Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un plaisir et un privilège de faire la présentation de la Nouvelle Université de M. de M. de M. pour laquelle j'ai choisi comme un thème, c'est mathématique à partir de l'apprentissage. Donc il s'agit de la création d'un objet mathématique pour des applications différentes dans le domaine de la science et de l'ingénierie et au cours de l'utilisation 1 de faire un un passage dans le sens inverse, et on apprend à partir de ces applications mathématiques. Donc il s'agit d'un passage d'un domaine de l'intelligence artificielle au domaine de l'amplification intellectuelle. Alors, pour commencer, alors c'est de grandes fermes internationales qui s'intéressent au domaine de l'application informatique. Et quel est le lien fondamental qui regroupe toutes ces géants de l'application de la Silicon et de la technologie de l'information ? Il s'agit d'un chiffre d'affaires qui est extrêmement important en regroupant ces 5 ou 6 fermes qui capitalisent 358 milliards de dollars. Donc le lien fondamental entre ces fermes, c'est l'utilisation d'un ensemble de méthodes mathématiques pour développer des objets intelligents. Alors, pour la découverte de liens, de l'apport mathématique dans ces objets qui sont utilisés dans différentes applications de la science et de l'ingénierie, on commence par donner des compétences fondamentales de ce domaine. Il s'agit principalement de science, de géographiquement intelligent machine. Donc c'est une tentative de créer une machine dotée d'une capacité d'intelligence, c'est-à-dire qui est capable de façon autonome de réaliser un traitement de l'information, une intégration et un mécanisme de prise de décision. Pour le lien, il regroupe les informaticiens, les psychologues, les biologistes et les linguistes, les physiciens et les mathématiciens. Donc certains tentent de comprendre le mystère de la vie afin d'expliquer, d'autant expliquer l'objet de cette maladie. D'autres, qui sont les ingénieurs guides par les objectifs de la productivité afin de créer des modèles mathématiques qui améliorent nos méthodes de travail. Le premier test qui a été proposé pour contiguer la capacité intelligente de la machine a été formé en 1946. Il s'agit tout simplement de faire une communication entre une machine à l'intérieur, un être humain, dans une autre chambre. Et si la personne qui se trouve à l'extérieur au bout du 5 minutes de communication ne peut pas s'indiquer et éloquer la machine, dans ce cas-là, la machine est considérée immédiatement comme étant une machine intelligente. Ce test n'a jamais été réalisé jusqu'à présent, tout simplement parce que la concrétisation du test, ou bien la réalisation de cette machine, nécessite des capacités qui sont les attributs du comportement intelligent de l'être humain. Il s'agit principalement du traitement de langage naturel, la représentation mentale du premier sens, la capacité de raisonnement et l'apprentissage à partir des exemples et l'intégration de l'ensemble des aires qu'on fait pendant la réalisation des bâches bien déterminées. A cet effet, nous avons fait une classification de comportement intelligent à partir d'une intelligence forte, qui est l'attribue de l'être humain, et l'intelligence faible, qui est principalement les caractéristiques de la société biologique, ou bien la société des insectes. Donc nous sommes retournés vers l'intelligence basique, qui est l'intelligence animale, précisément. Et nous avons constaté que les agents biologiques sont principalement, en comparaison avec les capacités de l'être humain, ce sont des agents stupides, mais à travers leur interactivité transversale, et la coopération et le partage pendant la réalisation des bâches, ils sont capables d'héberger des applications complexes et intéressantes. Alors on peut voir un modèle, exemple, un modèle très séduisant de cette capacité de coopération et de partage pendant la réalisation d'une tâche bien déterminée. Il s'agit du cerveau de l'être humain via notre système neuronale, qui présente un modèle très séduisant pour l'exploration mathématique. Donc notre système, il est composé principalement de 2 milliards de neurones à peu près, avec 10 000 connexions par neurones. Donc il est capable de traiter l'information de façon passive, par année, et l'ensemble des neurones partagent la réalisation des bâches. Donc l'ensemble des caractéristiques qui représentent les points d'inspiration sont principalement le comportement distribué, les points de connexion qui seront ajustés pour l'adaptation du système par rapport à une bâche bien déterminée. Donc un exemple de notre capacité de perception au monde que nous a l'entour, notre capacité aussi d'appréhender les informations malgré la présence des incertitudes, des compétitions, des déformations de caractères, on maintient le pouvoir de distinction entre les caractères. Donc on pose la question fondamentale, pourquoi notre système neuronal est doté de ces capacités ? Tout simplement parce que l'ensemble des neurones travaillent ensemble, partagent la réalisation d'une page, et réalisent les capacités d'autoconfiguration et d'adaptation. Alors principalement, l'hymne fondamentale de notre cerveau qui est la cellule, le neurone qui est caractérisé par les dendrites qui seront utilisées pour la réception de l'influi nerveux, les célapses qui seront utilisées pour amorter les influi nerveux, et enfin le corps cellulaire qui intègre l'information, et enfin les informations seront communiquées aux autres neurones capables de recevoir les critiques acheminées vers d'autres neurones. Donc la modélisation mathématiques repose, c'est un modèle mathématique qui utilise tout simplement l'opérateur de l'intuition et l'opérateur de multiplication pour la réception de l'information à partir du milieu du cerveau et à partir des autres neurones. Une fonction d'activation qui peut être linéaire sera utilisée pour engendrer d'autres signales qui seront communiquées aux autres neurones. Donc on peut interconnecter à l'ensemble du neurone artificiel et il regroupit sous forme de trois couches, la première pour la réception de l'information, deux trois couches qui représentent le cerveau du système pour l'intégration des réponses, et enfin une couche pour communiquer l'information au milieu du cerveau. La conception du système est basée sur le postulat de Donald Hebb qui a exprimé la règle quantitative de l'apprentissage des perspectives neuropsychologiques. Cette règle s'exprime de la manière suivante, si l'activation d'un neurone A entraîne l'activation d'un neurone B, donc la force de connexion sera augmentée. Donc on peut concevoir un système artificiel à base de l'apprentissage, et à cet effet on utilise une donnée à l'entrée après la proposition d'une architecteuse. On obtient des résultats à la sortie, donc le système va faire un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs seront intégrées dans le système pour améliorer ses adaptations et ses performances, donnant lieu à la modification des points de collection qui sont les supports de traitement de l'information. Dans l'ensemble des outils mathématiques utilisés, il s'agit tout simplement d'un problème d'optimisation pour trouver les connexions applicatives des caractéristiques du système afin de lui permettre d'apprendre la tâche et de la réaliser avec une certaine efficacité. Donc nous avons pu entrer sur le système dans le cadre d'une application thomogale qui prend la conception de l'image, donc c'est une application dans le domaine de sciences de la terre et dans le domaine médical, et nous avons publié un certain nombre de résultats qui se trouvent dans le journal A mid-20. D'une application que nous avons aussi développée dans ce contexte, il s'agit de la résolution d'un problème inverse en géophysique, et les travaux sont publiés dans la route du computer et du science. Une autre application qui concerne aussi la localisation du piège de ces grands caractéristiques, publiée dans le journal de Petroleum et de Genereing Science, et on voit la détection de bruit dans ce signal qui communique un certain nombre d'informations pour augmenter sa performance. Nous avons publié ces résultats dans la route du science. Un autre exemple mathématique est très simple, il s'agit d'une équation qui utilise la multiplication et l'addition. Si on prend à partir d'une valeur initiale, on calque le résultat et on réintègre le résultat dans la nouvelle forme de mathématiques, on peut générer toute une série de valeurs. Si on tente d'expliquer le mystère à l'intérieur de ces valeurs, on ne peut rien tirer comme conclusion. Si on passe à une représentation graphique, on peut avoir une forme géométrique très belle. Donc à ce moment-là, on peut parler d'une poésie mathématique tirée à partir de ces formes mathématiques simples. On change tout simplement la valeur initiale du C, on obtient d'autres formes géométriques très contextes, mais encore aussi poésies. On change encore une autre fois la valeur, on obtient d'autres formes. Si on regroupe toutes ces valeurs, on obtient la forme qui est appelée l'ensemble de Mandelblot, qui représente actuellement le domaine de l'analyse fractale. Donc c'est une nouvelle géométrique qui est l'extension de la géométrique classique, la géométrique du cercle de l'Eucaride. Alors si on compare ces formes géométriques avec les formes développées dans la nature, on observe qu'au bout des formes complexes dans la nature, on peut l'expliquer, l'appréhender, les analyses analysées à partir de ces formes mathématiques très simples. Donc il s'agit de la distribution d'un réseau sans garde, il s'agit du bruit de communication dans la transmission téléphonée. Donc c'était le premier modèle qui avait la première application dans les bureaux de 11 et janvier. Une heure et une seconde, ils ont une certaine auto-similarité analysée par le domaine de fractales. Exactement on faisait la même chose sur le rythme cardiaire et on voit qu'en descendant l'échelle, on obtient la même distribution la même fois. Donc on peut descendre dans la complexité et l'analyser par des lois mathématiques extrêmement simples. Si on superpose les résultats d'un rythme cardiaque sur la morphologie des chaînes de mental, on obtient une identification et une ressemblance quasi parfaite. Et à cet effet, le même outil mathématique peut être utilisé pour les applications médicales, en même temps il peut l'utiliser pour contrôler les applications de trafic aérien. On obtient l'ensemble des perturbations rencontrées par l'humain, par les perturbations et les fluctuations à la forme complexe d'échelle de mental. Je ne tiens pas en conclusion, je vous laisse l'appréciation de l'attirer vous-même et merci pour votre attention. Merci.